Allez, ça peut le faire, Jaco. Oh, le Earthquake ! Non, il tape en premier. Est-ce qu'on est forcément sur la défense ? Je suis pas sûr. Allez, du coup, on va retourner à Windmist City. On va du coup continuer notre aventure. On est au moment du jeu où on va devoir vaincre, une bonne fois pour toutes, les méchants. Allez, hop. Ah, je rappelle, on avait une Yuki ici, c'est vrai. Ah, nous y voici. Rendons-nous jusqu'au temple. Oui, c'est vrai que ça s'est enneigé ici. C'est trop bien. On peut avoir la même chez moi. C'est incroyable. Il a changé le temple. Est-ce qu'il y a des Pokémon de zone maintenant ? C'est silencieux. Ouais, peut-être que le nouvel âge est... Ah ! Ah, il semblerait que Nice, Enoch et Ezekiel avaient raison, finalement. Vous nous avez suivi. Et maintenant, je vais mettre un terme à vos pensées négligentes. Ah, d'accord ! Ah, oui, d'accord, la madame, elle nous avait spotted. Et maintenant, elle va nous défoncer. Ok. Let's go, Morgana. Elle va tâter de la nouvelle équipe. Elle est que level 47. Donc, en vrai, on a nos chances. Par contre, un Pokémon Spectre comme celle-là. Autant pas jouer le fifou. Et emmenons notre petit alcool... ... ... ... ... ... ... Allez, allez, on y croit. Yes ! Ah, Aptera, il déconne zéro. Il est super rapide et super fort. Ou Doom. C'est pas la chouette ? Ah non, c'est pas la chouette. Ah purée, est-ce que c'est la méga ? Je vais tenter le rock tombe. Ok, c'est pas la méga. Vous avez raison, il faut qu'on fasse attention à la méga. Vous avez entièrement raison. Il a l'air d'être très très fort mon alcool. T'as quand même, elle a de bons Pokémon. Vas-y, petite Earth Power. Oh, Night Slash. Attaque en première. Ça va, on tente bien bien. Petite Earth Power, super efficace. C'est bien ça. Il y a one shot. Décidément, on est là que pour one shot. Enfin, je rigole moins parce qu'à mon avis, à un moment, elle va me sortir un légendaire. Oh, le petit Gengar. Gengar méga, c'est possible. Là, le Ectoplasma, je le sens pas trop. Est-ce que c'est la méga ou non ? Vas-y, crunch. C'est bien la méga. Ok. Alors, on va faire très attention à... Ah, il a pas... Mince, je peux pas m'échapper, je crois. Il a marcombre ou un truc comme ça, lui. C'est hyper chiant. Vas-y, espérons que ça one shot. Est-ce qu'on peut continuer sur notre lancée de one shot ? Ah, il semblerait. Ah, il... Ah. Je crois que c'est... Je crois que Ptera, c'est un peu trop fort, les gars. Je crois que... Je crois que Ptera est peut-être un peu trop abusé. C'est... C'était peut-être un trop fort Pokémon pour le jeu. Ah, c'est cette merde en plus qui nous reste. Vas-y, on va faire Thunderball. C'est pas de type... Vol. Ah, il a Psychique. Ah, c'est super efficace. Ah. Ah. Ouh, ça nous a fait super mal. Comme quoi, le karma est pas loin. Il veille au grain, le bougre. Ah, c'est bien super efficace, par contre. Mais... Et ça, one shot. Bon. On a une réponse pour chacun de ces Pokémon. Ça s'est plutôt bien passé. Ah, je vois pourquoi mes chevaliers anciens ont perdu contre toi, enfant. Mais ce n'est pas grave. Je l'aurais fait... Je l'aurais fait gagner assez de temps. Euh... Le prix sera notre. Nous avons bien agi. Régigas sera donc notre. Oh. Ah. Vous imaginez, elle nous sort... Le jeu nous sort... Parce que c'est Régigas, c'est... Le jeu, jusqu'à maintenant, il n'a jamais changé grand-chose. Je veux dire, il n'a jamais trop touché au Pokémon à rajouter des méga évolutions, à rajouter des méga ou ce genre de trucs. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose au moins pour Régigas ? Est-ce qu'on va se taper un méga Régigas ? C'est incroyable. Oh non. La tablette idole. Eh oui. Et maintenant, ce tombeau sera votre tombeau. La sortie vient d'être... Vient de s'effacer. Allez. Il y a sans doute un passage secret pour s'enfuir. Ou quelque chose d'ici. Il y a comme une... Il semblerait comme une petite salle derrière. Ah, je sais, je sais. Je n'ai qu'à utiliser mon... Putain de l'Eviator. Pour passer à travers. Ah mais clairement. Ah, je le savais. Ça doit forcément mener quelque part. Allez, en avant, Jacob. Parfait. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des champions... Des chevaliers elders ou pas du tout ? Est-ce que c'est une zone ? Mais attendez, c'est une zone ! Ah. Bon. Déjà mieux que rien, vous allez me dire. Il flotte tant. Mais du coup, attendez. C'était bel et bien une nouvelle zone. Je fais gaffe. Apex Temple. Et... Ouais, catacombe. C'est une nouvelle zone. Parfait. Ah, et qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre, du coup ? On aurait pu avoir aussi de Nalter Alto. C'est... C'est tout aussi bien. What the fuck ? C'est quoi, cette merde ? Oh, merde ! Euh, Marina ! Je suis dans la merde, Marina ! Tu peux revenir avec L'Eviator ? Oula ! Oh, c'est ultra chelou ! Le passage qui se ferme derrière moi. Une étrange sensation traverse le corps de Jacob une fois qu'il touche la statue. Ah ! Quoi ? Mais ils les ont pas... Oh my god ! C'est une hallucination collective ou euh... Faut que je le tue. Il se passe quoi, les gars ? Il se passe quoi, les gars ? Il se passe quoi avec mon équipe ? Elle a changé les mentales. Attends, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, ma petite Paulette a l'air d'être mieux à chier. Attendez, du coup, je peux vraiment pas le capturer. T'as un dommage ! Bah oui, mais ça... On est en complet... On est en train d'halluciner, c'est pas possible. Il sert à rien, les gars, on l'a défoncé hyper facilement. Ok, bah au revoir, Paulette. What the... Eh, Jacob, est-ce que ça va ? J'ai entendu comme un étrange bruit et... Bah... Et le rocher a disparu. Et quand je t'ai retrouvé, bah... T'étais... T'avais complètement les yeux fermés. C'était comme si t'étais en trance. Regiga Spectral. Ouais, non, mais c'est... En mode Zacian, tu sais, genre au début du jeu dans Pokémon Epée. Qu'est-ce qu'on aurait ici ? Pareil, les gars. Est-ce qu'on va tomber sur Registil ou Regir... Non. Ouais, c'est Regice ou Registil, là, qui nous attend ? Oh, c'est stylé ! Non, j'adore ! Ok. Moi, je dis... Attends. Par rapport aux yeux. Registil, c'est un H, normalement. Donc ça, c'est Regice. Oh, j'ai raison, c'est Regice. Je suis trop fort. Euh... Bah, du coup, on va faire que des Hammer Arm, hein. C'est super efficace. Ok. Allez, espérons que ça le finisse, là. Voyons voir. Ah, let's go ! Parfait. Allez, avec le Regice. C'est fait, maintenant, plus que Registil. Euh... Et là, on a quoi ? Eh ben, on a Registil. Let's go. Ok. Allez, Registil. Voyons voir si tu peux mieux faire que ton précédé sécheur. Qu'est-ce que c'est lent ? Ok, parfait. Euh... Du coup, moi, je voulais plus explorer, en vrai. Qu'est-ce qu'il y avait en bas, par exemple ? Ça continue, là ? What ? On n'a pas tout fait ? Euh... Nous sommes séparés pendant le long de la traversée. Mais il semblerait que tu aies réussi à... à... trouver la sortie en premier, n'est-ce pas ? Allez, bref. En tout cas, Jaco, bonne chance. Et souviens-toi, la 8e arène, c'est à Laomas, au nord d'ici. Ça... Laomas... Ça sonne comme une arène de type feu. Ah non, si, on a déjà eu une arène de type feu mince. Je ne sais pas ce qu'on va être. Moi, je m'attends au bon classico dragon. Parce que je ne m'attends pas à ce que Herschel, du coup, ait une arène... Enfin, ait un type prédéfini. Donc, moi, je m'attends à une bonne arène de type dragon, pour finir. Et heureusement, on a Chamallow. Allez, l'arène. Ça a l'air d'être parti pour une arène de type sol, les gars. On va y avoir ça. Ah, de type sol. Ça, c'est une arène, donc, de type sol. OK. Ça fait sens. Très, très bien. OK. Eh bien, allons-y. Et voyons voir comment Volovent s'en sort. Euh... Vibranymph. Ah ouais ! Ah, ça va quand même envoyer des Pokémon assez puissants, mine de rien. Vas-y, le petit surf. Oh, la tempête de sable. En vrai, le fait que je sois de type sol et de type eau, je pense que Volovent, c'est un peu le meilleur Pokémon. Quoique, après, vous allez me dire, le fait qu'il soit de type dragon est un peu embattant. Même si on vient de le one-shot. Encore une fois. Ah non, mais je crois qu'on va encore partir sur une arène stomp, les gars. Désolé pour vous, hein. Peut-être toujours pas de mort pour cette équipe, hein. Pas encore. Du moins. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous. On va se prendre un Peckno. Vous le savez. Timmy, il nous attend avec son Papillusion. et son Papillusion. Ne vous en faites pas. Il va nous rétamer. Ne vous en faites pas. Soyez juste patient. Là, c'est l'arène. C'est le No Fun. C'est tout. Et vous en faites pas. Wow, le casse-tête mental. Ok. Alors déjà, ça, c'est sûr. Ça va là. Et lui, il va là. Ah oui, mais j'en ai besoin. Ah oui, mais c'est pas grave. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. Allez, par contre, là, le Earthquake. Mamoswine. Aïe, 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 aïe. Et ça va en tant que quand même. Mais purée, les dégâts. Ça fait quand même mal, le beau. Est-ce qu'on peut le one-shot parce qu'il me fait peur ? Ouais, merci. Parce que lui, vraiment, il me fait peur. Et pouf. Let's go. First try. Ah, je suis trop fort dans ce genre d'eignement. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était prendre ça. Le foot, là. Et là, on va le foot tout là-bas. Hop. Comme ça, on pourra revenir le chercher plus tard. Quand on en aura besoin. Et là, du coup, je suis libre pour ramener celui-là. Ah, merde. En haut. Pas là. Merde. Un coup, là. Et là, il n'y a plus qu'à ramener lui. Au vert qu'à... Ah, je suis trop fort dans ce genre d'eignement. Merde. Merde. On va rester ici toute la soirée. Je le sens aussi, ouais. Tu sais, est-ce que je ne peux pas faire comme ça, là ? J'aimerais faire comme ça, moi. Ah, purée, oui, bah oui. Bien joué. Bien joué, Itachi. J'ai laissé, c'est bon. Bien joué. Purée, pas mal. Allez, en tout cas, les amis, c'est parti. Le champion. Bienvenue, Challenger. Je suis Richter. Allez, assez parlé. C'est parti. Allez, c'est parti. On rappelle qu'il a un méga Karchakrok. Ça rigole zéro. Oh là là, le Giga Chad. C'est un Giga Chad. Ok, il commence avec le Hippow Down, qui va placer la Tempête de Sable. Nous, on a la magnifique Choucroute. Le chat est en evercessance. Ils veulent un mort. Il y a des go super efficaces. Bon, là, bah, on n'a pas terminé. Après, ça va lui faire claquer sa potion, c'est pas mal. Alors, par contre, le Earthquake super stabbé. Ouh, Critical Hit. C'était pas très efficace. Ça va, on a bien tanké, en vrai. Et en vrai, là, on a les dégâts de la Tempête de Sable, c'est sûr, c'est chiant. Mais en vrai, il se soigne. On va se soigner, du coup. En fait, là, il est en train de me soigner plus qu'autre chose. Allez, allez. Allez, Choucroute. Allez, Choucroute. L'objectif, c'est d'utiliser au moins possible vos lovents qui a roulé sur l'arène. Allez, le one-shot, on l'espère. Dommage. Est-ce que, par contre, du coup... Ok, non. Il n'a pas d'autres potions. Parfait. Tranquille. Et de 1. Par contre, je n'ai pas vu s'il n'en avait toujours que 5. Euh, Gastrodonte. Ah, bah, parfait. Non, 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 justement, je reste. C'est notre... C'est notre vol au vent. C'est vrai, on croise que le vert. On ne croise pas le vert. Alors, même s'il s'est placé avec la tempête de sable, ce n'est pas grave. Nous, c'est x4. Et on est plus rapide, c'est sûr et certain. Donc, c'est... Ciao ! Le petit Gastrodonte, là, clairement. Si seulement, ton choucroute, tu avais Papyodense. Attends, ça peut apprendre Papyodense ? Dis-moi où et comment, clairement. Allez, le Garchompe. Oh, il envoie déjà le Garchompe. Ok, bah, on va envoyer le Chamallow, du coup. Là, c'est le moment où ça sent mal. Oh, il envoie déjà le Garchompe. Il en a eu marre. Il a vu que j'étais en train de le stomp. Ah, par contre, il est toujours sur la tempête de sable. Ça, c'est chiant. J'aurais dû placer la tempête... J'aurais dû placer la pluie. Réfléchis, Jaco. Il y a de fortes chances qu'il fasse une danse Draco. Allez, on va se placer, nous aussi. Il y a de fortes chances qu'il fasse une danse Draco. Le méga Garchompe qui fait peur. Qui fait très, 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 très peur. Allez, ça peut le faire, Jaco. Oh, le Earthquake. Non, il tape en premier. Est-ce qu'on est fort seulement sur la défense ? Je ne suis pas sûr. Oh, les 8 PV. Oh, les 8 PV. Oh, la tempête de sable. Non. Magic guard. Magic guard. Magic fucking guard. Let's go. Amen. Ok. Parce que le but, ça serait ça. Parce que le truc, c'est que je pense que vu qu'on est à plus 1 maintenant en attaque spéciale, il y a moyen qu'on le one-shot. Dragon Rush. Oh là là, il me mitraille. On tank zéro attaque, les gars. Les gars, on tank zéro attaque, c'est une blague. Mais il y a une raison pourquoi j'ai mis vol au vent devant, justement. Allez, l'Earthquake, il faut qu'on la tank. J'espère qu'on la tank, je ne suis pas sûr. Je n'aimerais pas perdre vol au vent là-dessus. Oh, les dégâts. Mais au moins, c'est fini. Allez. Allez, allez. Plus de tempête de sable pour lui. C'est chaud. C'est très, très, très chaud. Ok, Dragon Rush. Parfait. En espérant que ça fait moins de dégâts. Allez, tank mieux, tank mieux ça. Putain, mais il n'y a rien. Il n'y a personne qui tank. On va du coup essayer d'aller sur Alcool. C'est notre plus fort et notre plus rapide. Là, pour le coup, le terrain sera plus rapide. Ok, le Earthquake. Bien joué. Ok. On a droit à une bonne attaque. Ah, c'est le moment où je me dis que j'aurais dû mettre Ice Fang sur lui. Ça aurait été intéressant, en vrai de vrai. Allez, on tente le Fly. On est plus rapide, ça c'est cool. Ok, le Dragon Rush qui rate du coup. On va se prendre la deuxième attaque. Ce qui est cool, c'est qu'au moins, il n'a plus la tempête de sable et il ne peut pas la placer. Donc, c'est vraiment trop bien qu'on ait pu placer la danse-pluie. On va avoir les dégâts de Fly. Ouh, ça ne fait pas si beaucoup de dégâts que ça. Allez, il faut que tu tankes. Tu n'es pas un Pokémon tanky, mec. Il fait trop de dégâts. Les dégâts sont abusés, mais tellement. Je vais essayer chewing-gum, mais je ne suis vraiment pas sûr. Ça me fait chier de perdre chewing-gum, par contre, sur ce switch. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me dis qu'il a down-loud. Donc, voilà, il va peut-être... Il augmente sa spé-attaque. Parfait. Et il rate son Dragon Rush. On a peut-être un truc, là. Du coup, je peux faire... Non, pas de décharge. Allez, vas-y. Le psychique, on a down-loud. On a augmenté notre spé-attaque. On a une excellente spé-attaque. Oh, ça ne tue pas. Ok, mais on est plus rapide que lui. Donc, il faut juste que tu tankes ce Earthquake, chewing-gum. Allez. Ouais ! Chewing-gum qui sort de nulle part et qui défonce le Garchomp. Incroyable. Incroyable, chewing-gum. Oh là là, la vache. Le Garchomp était si dur. Oh, il se place avec l'œil d'une sorte de danse. Il n'a pas aimé mon Walsong. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini, nom de Dieu. Allez, surf, on a vu que c'est super efficace. Deux Swords Dance. Vos levant, si tu veux one-shot, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Purée, let's go. Allez, allez, allez. DuckTrio. Oh, bah, tranquille. Tranquille, le DuckTrio. C'est juste qu'il est plus rapide. Mais il est tipsol pur. Le surf. Allez, dernier Earthquake à tanker. Décidément, il ne nous en aura pas à se lancer à la tête. Hé, est-ce qu'il va nous donner Earthquake ? Ça serait stylé. Oh, le Critical Hit pour terminer. Le jeu qui veut vraiment m'envoyer au tapis. Par contre, il attrape. Ouais, c'est pas que ça, c'est chiant. Mais il est ultra faible. Parfait. Oh là là, bien joué mon équipe. Bien joué le chat. Nous avons vaincu la 8e arène sans perdre de Pokémon. Incroyable. Eh bien, bien joué, champion. 8e badge, les cocos. Le Technonic Badge. Et non pas la danse, c'est les plaques. La 26e. Est-ce que c'est Earthquake ? Oh, c'est Earthquake. Let's go. C'est un pouvoir incroyable de type sol. Merci beaucoup, Challenger. Parfait. Oui, c'est vrai que je peux prendre le TP au lieu de faire le chemin inverse. On n'a plus qu'à quitter cette zone et à continuer l'aventure. Mais avant, du coup, on va se choper un petit Pokémon de zone dans cette ville. Du coup, on ne prend pas les mains vides. Un énième Pokémon haut nous attend. Vas-y, là, Goderod. Let's go. Ah, un Pokémon a pris. Let's go. Pokémon de zone de cette ville. Et c'est un... Oh ! Eh, c'est un bon Pokémon, ça. Ah, vous avez des bons noms. Comment est-ce qu'on l'appelle ? Langoustine ou Crevette ? Oh, Marcy. Ah, putain. Ah, putain, il a gagné. Allez, c'est bon. Allez, Tchao, il a gagné. Putain, pourquoi ça me fait rire ? Oh, bien joué, Nivaliore. Bien joué à toi. Allez, let's go. Incroyable, rien à dire. Masterclass. Oh, là, 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 là. Bon, allez. Continuons à gauche. On a une autre zone pour capturer un petit Pokémon. Oh, c'est un désert MDR. Ah, Pokémon de zone. Oh. Intéressant. Hippopotas. Ça fait un bon Pokémon. Je présume qu'on aurait pu avoir des Libégon ou ce genre de choses. Mais je suis pas dér... Non, ça va. Faudra juste s'appeler le prochain Pokémon Frite. Et on aura Steak Frite. En tout cas, là, on a un Pokémon de zone, les gars. On stante un Pokémon de zone avant de finir cet épisode ? Je pense que la réponse, je la connais, c'est oui. Oh. Oh, MDR. Loll. Souvenez-vous. On avait déjà l'opportunité de tomber sur ce Pokémon. Et on l'avait tué. Escalope le fruit aiglon. La bonne fritas. Parfait. Voilà. Parf. Le steak. Frite. Incroyable. Plus que la mayo et on est bon. Sous-titrage ST' 501